Le cinéma est né effectivement en France, c'est le berceau du cinéma. En fait, le festival avait déjà deux ans d'existence auparavant. En 2010, j'ai proposé d'ouvrir sur le fantastique avec différents réalisateurs de périodes extrêmement différentes, de courants fantastiques différents pour avoir, non pas une exhaustivité, mais pour avoir un éventail assez large de la manifestation. Un précurseur du cinéma fantastique, c'était Méliès. Puisque ses premiers films, ses grands films, ses voyages sur la lune, toute une série d'atmosphères qui emmenaient le public vers des contrées, vers des lieux, vers des planètes complètement inconnues. On a commencé en 1924 pour terminer en 2003, avec donc un large spectre de réalisateurs qui ont vraiment des couleurs et des formes très différentes. On a déjà begé su lips, nous sommes un réel de l'hors du cinéma et nous TWC avec dans nos journalist en Thingamnach. C'est assez grand nombre encore un peu d'un moment-là en octant que nous avonselling dans nos années. du 6 à 10 dixembre. C'est une amostra de 40 scats qui sont mis sur de 16 éditions à l'éviter des cours de photographie de P. Greco-M, des plus intéressantes photographies à nous vicine, à l'instance culturelle, à l'instance de notre activité. L'activité que l'on svolte a été l'intracciation du sujet historique de la ville. Une amostra photographique sur le fantastique napoletano probablement raccoglie deux tautologies. La première est celle qui nous dit de comment Napoli est une città dans laquelle s'intrecciano historiques, légendes, mythes et que ne constituent probablement un nucléaire plus profonde. Donc, l'investigation sur ce sujet a trouvé un jeu facile, un jeu simple. Intanto, la città est tellement construitée sur un imaginaire profondément barocque que l'intracciarne les tracces chimèriques, plutôt plasmatiques, monstrues, est une création decisamente simple, mais non moins fascinante. La seconde tautologie probablement est la que l'investigation est avvenuée attraverso un medium que c'est un medium que c'est un photographe qui, historiquement, ha tentato la chimérica impresa non solo de registrare l'invisibilité, mais la plus fascinante de fermar l'invisibilité. C'est un testo recente de l'art, de la photographie, qui s'appelle John Harvey, il cui testo Fotografare i fantasmi in mestica, insomma, racconta proprio la storia del mezzo fotografico come espediente attraverso cui fermare ciò che non si vede. È una mostra che a dei momenti decisamente anche fotograficamente interessante, ma in assoluto quello che mi sembra più interessante è che riesce a restituire un racconto sul fantastico non solo credibile, suggestivo e affascinante, ma anche cosa che il fantastico spesso non trascura con una nota di ironia cristallina. Ci spieghi un po' cos'è il fantastico? Probabilmente una buona definizione era frequente, quello spazio dell'estetica in cui lo spettatore è costretto ad una sospensione del giudizio, è una relazione con l'opera che si ferma un attimo prima che l'opera possa fermentare un'esperienza, possa seminare un'esperienza. Cioè uno dei maggiori studiosi europei, il fantastico che ha operato per la volta in questa città per anni, che è Tomo Toroncini, che ci dice in più nudi della sua ricerca di come il fantastico sia pericolosamente vicino al sacro. È un genere letterario, cinematografico, artistico che si basa su una sospensione parziale o totale delle leggi razionali. È il successo di produzione di un pensiero oltre se stesso. Il fantastico sarebbe è una cosa fantastica, non c'è risposta. Scusi, quando è una cosa fantastica, è fantastica, no? è una cosa fantastica, è un problema ...